C'est le plaisir de vous retrouver pour ce tuto de création d'éléments d'épreuve dans UNES. L'idée c'est pour ceux qui avaient déjà l'habitude de travailler dans SIDES ou alors ceux qui n'ont jamais encore créé d'éléments d'épreuve, de leur montrer comment est-ce qu'on fait de A à Z. Alors la première étape, c'est déjà d'avoir un compte UNES. Ceci n'est pas automatique, ceci nécessite une demande et la création de votre compte. Pour faire cette demande, je vous conseille de taper UNES accompagnement dans Google. Voilà, vous cliquez sur le premier lien et vous voyez la connexion à UNES évaluation. Cette connexion nécessite, comme il vous le dit, une inscription individuelle en cliquant ici. Vous sélectionnez votre université, sélection et on vous demande de vous loguer via le système ENT. Voilà, vous validez votre ENT avec vos identifiants et votre mot de passe habituel. Donc vos identifiants universitaires et ceci va lancer la demande d'ouverture de compte. Cette demande d'ouverture de compte n'est pas automatique, elle est validée encore manuellement. Elle nécessite donc en général plusieurs jours, voire même parfois une bonne semaine avant que le compte soit validé. Une fois votre compte activé, il faut, eh bien, vous pouvez vous loguer sur UNES. Donc pour ça, l'adresse, c'est login.une2s.fr. Voilà, alors, si vous êtes universitaire, c'est-à-dire avec un compte ENT, vous pouvez vous loguer par ici. Petite astuce, si vous n'êtes pas universitaire, on peut hospitalier notamment, vous pouvez saisir votre adresse email et demander la création de votre compte a priori via directement cette application. Donc partons du principe que vous avez un compte ENT actif. Donc on va chercher l'université de Strasbourg. Voilà, on va passer sur ENT. Voilà, je me connecte avec mes identifiants. Et là, j'arrive dans la page d'accueil d'UNES qui s'appelle le cockpit. UNES cockpit qui donne accès à l'ensemble de l'écosystème UNES. Alors, il y a plein de choses, il y a la page d'accueil UNES.fr qui est une page d'accueil internet pour principalement les informations et notamment l'encadrement. Il y a aussi l'accès à CIMOP qui est l'appariement pour les docteurs juniors. Il y a accès à la banque d'anal UNES Entraînement, l'accès au portfolio pour les étudiants et l'accès à Studio qui nous intéresse aujourd'hui, qui est le module de réalisation des éléments d'épreuve. Alors, avant d'accéder à Studio, il y a une petite astuce. Si vous souhaitez récupérer vos anciens sujets qui étaient sur l'ancien système, donc sur SIDES, il faut s'assurer que l'adresse mail intégrée dans UNES qui est votre adresse universitaire par défaut et l'adresse mail que vous aviez pour SIDES soient les mêmes. C'est sur cette adresse mail que se fera le matching. Si jamais votre adresse mail n'est pas la même, vous pouvez aller voir dans Informations. Vous avez Mes adresses mail et là, vous voyez l'adresse mail principale. Dans mon cas, l'adresse mail principale a été l'adresse du CHU. C'était l'adresse que j'utilisais pour SIDES. Et donc, ça me permet d'avoir la connexion entre le nouveau système et l'ancien système. Si jamais votre adresse mail principale n'est pas celle que vous aviez dans SIDES, eh bien, il faut ajouter l'adresse que vous aviez dans SIDES en adresse email secondaire. En tapant ici votre adresse email, exemple, secondaire at chru-strasbourg.fr. Voilà, type d'adresse, peu importe, personnel. Vous cliquez Ajouter l'adresse email et il va vous envoyer un lien à valider sur cette adresse secondaire. Vous allez, vous cliquez, vous validez le lien. Une fois que le lien est validé, l'adresse email secondaire passe dans la liste des adresses mail validées. Ceci vous permet donc de rajouter autant d'adresses mail que vous voulez, de manière à réaliser la synchronisation entre l'ancien et le nouveau. Une fois l'adresse mail validée dans votre adresse mail secondaire, ça prend en règle générale une quinzaine à une trentaine de minutes pour faire la connexion entre l'ancien et le nouveau système. Donc, bien vérifier que vos adresses mail sont identiques. Après, on retourne dans Accueil et on va aller dans la seule chose qui nous intéresse, nous, les enseignants, à savoir UNES Evaluation Studio, qui est le module de création d'éléments d'épreuve. Donc, je clique dessus. Voilà. Bien évidemment, c'est un système très intelligent. Il me demande de me reloguer. Voilà. Donc là, je suis logué sur Studio. Donc, vous voyez ici, je peux aller voir mon profil, modifier la langue. Là, ici, j'ai le tableau de bord. Ici, j'ai, pareil, mon profil avec mon adresse email. Là, ici, j'ai quelques guides d'utilisation. Et là, ici, j'ai quelques paramètres avec le texte, le thème, la position de la barre de navigation. Donc, pour l'instant, c'est assez rudimentaire. J'ai quatre tuiles disponibles en tant qu'enseignant. Création d'éléments d'épreuve pour créer des épreuves. Gestion des éléments d'épreuve pour voir, eh bien, les épreuves que j'ai créées ou les épreuves dans lesquelles j'ai été associé en co-auteur. Bibliothèque des listes, on verra à quoi cela sert. Et importation des éléments d'épreuve. Alors, je vous propose de commencer d'abord par analyser ce module importation des éléments d'épreuve. À quoi il sert ? Il sert tout simplement à importer des questions, des éléments d'épreuve que vous aviez dans l'ancien système, dans SIDES. Donc, si je clique dessus, voilà, je vais voir apparaître toutes les épreuves que j'avais réalisées dans l'ancien SIDES. Donc, soit les épreuves que j'avais faites en tant qu'auteur principal, soit les épreuves dans lesquelles j'étais un auteur associé. Donc, imaginons maintenant que je souhaite rapatrier une épreuve. Vous voyez que ce n'était que des épreuves de LCA, principalement, et quelques questions isolées. Donc, imaginons que je souhaite rapatrier cette épreuve de LCA absolument mythique sur l'utilisation de la sucette et le sevrage de l'allaitement. Et bien, je clique sur cette petite flèche ici. Cette petite flèche va me permettre de rapatrier. Et puis après, j'aurai deux options. L'option œil qui me permet d'avoir un aperçu de l'élément d'épreuve. Donc voilà, là j'ai toutes les questions qui apparaissent. Voilà, ça me permet de m'assurer que c'est effectivement le bon élément d'épreuve que je souhaite importer. Et puis, si je veux vraiment l'importer, je clique sur l'icône en forme de crayon. Voilà, et donc là, le sujet va être importé. Et ça va être importé en tant que création de nouvelle épreuve. Donc, ça suppose que je redéfinisse les informations initiales. Cela n'est pas automatiquement importé. Donc, en auteur, eh bien, c'est moi-même. En co-auteur, pour l'instant, je n'ai personne. Nous verrons comment créer une liste de co-auteurs. Ce n'est pas automatique. Je ne peux pas, par exemple, si je veux chercher Nicolas Meillière, je tape Meillière, je ne le trouve pas. Non, il faut que je crée une liste de co-auteurs. Pareil pour les relecteurs. Pareil pour les ingénieurs pédagogiques. Alors, après, on a information d'éléments d'épreuve. Spécialité, collège, on peut sélectionner éventuellement le collège et ou les spécialités. Ce n'est pas une obligation. La méthode de calcul, le type d'éléments d'épreuve. Donc, vous avez ici les différents types d'éléments en termes de dosimologie. Il s'agit ici d'un LCA, lecture critique d'articles. Voilà. Après, j'ai le titre de l'élément d'épreuve. Donc, le titre a été importé. Il y a ici un élément qui est facultatif, mais très important. C'est le sous-titre. Donc, le sous-titre n'est pas obligatoire, mais c'est quelque chose qui va permettre d'expliciter l'épreuve ou l'élément d'épreuve en question. Donc, dans ce sous-titre, en règle générale, la scolarité vous demandera de mettre pour quel examen vous allez réaliser ce dossier, enfin, cet élément d'épreuve qui peut être un DP, une LCA, une question isolée, etc. Donc, imaginons que c'est pour les examens de novembre. La scolarité va peut-être vous demander de mettre 9-2021-DF-A-L-C-M-2, par exemple, peu importe. Enfin, elle vous donnera un code que vous allez rentrer là-dedans, de manière à ce que, secondairement, la scolarité puisse retrouver tous les sujets en question à l'aide de ce code qui est dans le sous-titre. Paramétrage des questions, voilà, là, il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Ça, c'est quelque chose qui sera secondairement paramétré par la scolarité. Paramétrage des réponses, pareil. Vous pouvez les numéroter en ABC, 1, 2, 3 ou 1, 2, 3. On ne sera pas contenté. Voilà, je clique sur Enregistrer et Continuer. Voilà, et donc, le lien, ici, vous voyez, là, c'était les informations. Lien, ça me permet de faire le lien au niveau du référentiel. Là, ce n'est pas encore quelque chose d'obligatoire. Et enfin, dans le contenu, j'ai tous les éléments des preuves. Donc, vous voyez ici, j'ai l'énoncé en général. OK. L'article PDF. Pour l'instant, l'article, quand on importe des questions de LCA, le PDF n'est pas importé. Quand vous importez des anciennes questions, généralement, les seules choses qui sont importées, c'est les images. Les images sont importées, les vidéos ne sont pas importées, les PDF ne sont pas importées. Et donc, après, j'ai les questions les unes à la suite des autres. Vous voyez, avec... On verra par la suite comment ça fonctionne. Mais vous voyez le type QRM, QRU, CROC, 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 le coefficient. Voilà. Les propositions. La réponse. Et après, la possibilité de faire un commentaire par proposition ou un commentaire pédagogique global. Alors, c'est quelque chose qui, initialement, était voulu comme obligatoire. Mais, suite à une certaine fronde des enseignants, ça ne sera pas obligatoire. Donc, je ne sais pas si la modification a été effectuée ou pas. En tout cas, ça n'est effectivement pas obligatoire. Donc, après, on peut voir l'ensemble. Et puis, après, si on est content, on met Terminé. Mais, voilà. Alors, bon, je n'ai pas mis de PDF. Ok. Mais voilà, vous avez compris à peu près comment ça fonctionne. Retournons au tableau de bord. Voilà. Donc, importation des éléments d'épreuve. On l'a vu, ça permet d'importer n'importe quel sujet que vous aviez antérieurement sur l'ancien. Ici, j'ai fait un exemple avec un article de LCA. Mais ça peut être un DP, ça peut être une question isolée, ça peut être un CROC, enfin n'importe quoi. Donc, bibliothèque de liste, de quoi s'agit-il ? La bibliothèque de liste va servir à construire des listes de vos co-auteurs, de vos ingénieurs pédagogiques, etc. Donc, imaginons qu'en termes de co-auteurs, je travaille beaucoup avec Nicolas Meyer. Pour l'instant, il n'y a pas encore de compte. Mais en tout cas, là-dessus, on va pouvoir chercher des co-auteurs, les rajouter dans sa propre liste. Et quand on va créer une épreuve, avoir sa liste de co-auteurs personnalisés que l'on va pouvoir réutiliser. Échelle d'évaluation, pour l'instant, ce n'est pas encore utilisé. Gestion des éléments d'épreuve. Ça, ça me permet de voir les épreuves où je suis auteur, co-auteur, relecteur ou expert. Donc, on va regarder les épreuves pour lesquelles je suis auteur. A priori, il n'y a probablement qu'une ou deux épreuves que j'ai importées de l'ancien CIDES. Si cela fonctionne, vous voyez, effectivement, et donc après, ces épreuves, on peut, comme dans l'ancien CIDES, on peut les dupliquer, on peut les éditer, on peut les supprimer, on peut les visualiser, on peut les imprimer, ou alors on peut les télécharger. Télécharger notamment au format XML, ce qui sera utilisé. Donc, vous voyez que la recherche, quand vous avez imaginé que vous avez apporté des centaines de questions, de l'ancien CIDES, vous pouvez un peu cibler la recherche de manière un peu plus fine. Terminons maintenant avec l'onglet qui nous intéresse le plus, qui est l'onglet de création d'éléments d'épreuve. Donc, quand je clique dessus, voilà, auteur, évidemment, c'est moi. Co-auteur, je peux rajouter les co-auteurs que j'ai initialement rajoutés dans ma liste. Pareil pour les relecteurs. Donc là, vous avez vu que dans ma liste, je n'avais personne. Donc là, je peux rajouter personne. Voilà, on peut choisir la spécialité de collège. Et maintenant, on va choisir le type d'élément d'épreuve. Donc, on peut faire une question isolée, un dossier clinique progressif, un mini-dossier clinique progressif, et les autres qui, pour l'instant, ne sont pas encore parfaitement implémentés, notamment les TCS, ou les questions à pointer, me semble-t-il. Donc, imaginons qu'on veut créer une question isolée. L'identifiant est généré automatiquement. Ce n'est pas la peine de le changer. Donc, on a comme avant le titre de la question isolée. Donc, on va par exemple appeler ceci « Questions isolées de démonstration ». Voilà. Et alors, dans le sous-titre, rappelez-vous, on peut mettre le sous-titre qui vous a été demandé par la scolarité. Par exemple, ici, on va mettre « Novembre 21, DF à SM2 », par exemple. Voilà, paramétrage des questions, paramétrage des réponses. Ça n'a pas grand intérêt. Ça, éventuellement, ça pourra être fait par la scolarité. Donc, après, ça, c'est pour les informations. Les liens, c'est les liens avec le référentiel. Vous voyez, vous pouvez mettre des situations de départ. Vous pouvez sélectionner le type de référentiel, les items, etc. Pour l'instant, ce n'est pas quelque chose qui est obligatoire. Probablement que ça le deviendra par la suite. Voilà. Le contenu, c'est là-dessus que vous allez créer vos éléments d'épreuve. Donc, pour une question isolée, il n'y a qu'une question à y rajouter. Donc, vous mettez « Ajouter une question ». Voilà. Eh bien, la question peut être un QRM, un QRU, un croc, un crawl. Alors, il faut savoir qu'à l'heure actuelle, nous sommes en octobre 2021, à l'heure actuelle, on peut créer les éléments d'épreuve dans Studio, dans le nouvel Studio UNES, le nouvel environnement de travail. Par contre, la réalisation des examens, donc pour les étudiants, enfin pour la scolarité déjà, mais aussi pour les étudiants, ne se fera pas sur le nouvel environnement de travail, UNES, qui n'est pas encore opérationnel. Elle se fera sur une solution palliative, Moodle, pendant quelques mois, jusqu'à ce que la solution officielle UNES soit valable, ce qui n'arrivera probablement pas avant mai ou juin de l'année prochaine. Donc, dans Moodle, il n'est pas possible de faire des QRRocs ou des crawls, vous pouvez faire que des QRM. Donc, pour l'instant, ne faites que des QRM. Vous voyez, vous sélectionnez QRM, éventuellement le coefficient, voilà. Vous pouvez ici saisir l'énoncé de la question. Voilà, vous pouvez évidemment mettre tout ceci en page. Vous pouvez rajouter des photos, des vidéos, des tableaux, des listes à puces. Et après, vous pouvez proposer les différentes questions. Si jamais vous souhaitez ajouter une sixième ou une septième proposition, vous pouvez tout à fait le faire. Si vous voulez supprimer, vous pouvez tout à fait supprimer et n'en mettre, par exemple, que trois propositions. C'est tout à fait possible. Voilà, vous rentrez vos propositions de réponse. Donc, pareil, dans vos propositions de réponse, vous pouvez mettre du texte, des photos, des vidéos avec une possibilité encore de mise en page. Et puis après, vous avez exactement comme dans l'ancien système, la réponse est fausse, la réponse est vraie, la réponse est indispensable. c'est-à-dire qu'elle est vraie et qu'elle est obligatoirement marquée vraie, sinon la question vaut zéro, où la réponse est inacceptable, c'est-à-dire qu'elle est fausse et que si l'étudiant l'a marqué vraie, eh bien, c'est zéro à la question. Voilà, une fois qu'on a fait ça, vous cliquez sur enregistrer. Alors là, évidemment, je n'ai pas de réponse valide, donc il ne me le valide pas, mais vous voyez comment vous créez vos éléments d'épreuve. Pareil, quand on crée un DP ou un mini DP, eh bien, on enchaîne les éléments comme ceci. Donc là-dessus, dans la barre de droite, vous avez la barre d'outils. Donc là, ici, vous avez les aides. Par exemple, si je mets dans questions isolées, vous voyez que, vous avez un petit descriptif rapide qui vous explique qu'est-ce que vous pouvez faire dans les questions isolées. Vous allez dans des dossiers cliniques progressifs, on vous explique LCA, on vous explique, enfin voilà, c'est extrêmement basique. Voilà, là ici, vous avez une petite explication sur l'iconographie. Vous avez ici des informations, voilà, par exemple, le petit délément d'épreuve. Si vous voulez retourner directement au titre, vous cliquez dessus. là ici, les référentiels et là ici, la question. Vous avez directement la question, donc c'est des petits raccourcis. Et puis enfin, si vous voulez avoir un aperçu, voilà, ou alors si vous voulez imprimer la version étudiant ou la version enseignant, c'est possible à partir d'ici. Donc ça, c'est des petits raccourcis qui correspondent à l'aide, mais aussi à bien des accès directs aux différentes questions. Voilà, on peut retourner sur le tableau de bord, ce n'est pas la peine d'enregistrer. Oui, je perds les modifications. Donc voilà, finalement, assez simple. La réalisation des éléments d'épreuve diffère peu de l'ancien système. Théoriquement, ce nouveau système est censé être un petit peu plus stable, un petit peu plus rapide. Alors il n'est certes pas encore complètement opérationnel, mais voilà. Voilà, donc je reste bien évidemment à votre disposition si vous avez des questions et je vous remercie pour votre écoute. et je vous remercie pour votre écoute. Merci. – Sous-titrage FR 2021